L'adolescente n'avait pas 15 ans. Dans ses toilettes publiques, son corps baignait dans une mare de sang un peu avant 8h. Deux employés communaux font la macabre découverte. Le personnel est extrêmement choqué dans l'attente de savoir exactement qui est la victime malheureuse. Et ils sont effectivement dans le doute parce qu'évidemment un centre socioculturel, une mairie annexe, on voit beaucoup de monde. Et moi aussi, je reste très peiné de savoir si ce sont des gens connus. Et au-delà, quelle que soit l'identité de la victime, c'est avec effroi et beaucoup de compassion pour la famille quand on en saura un peu plus. Pendant près de 4 heures, les enquêteurs ont procédé aux premières constatations sur le corps de la victime. La jeune fille qui habite non loin du lieu du crime a reçu une quarantaine de coups de couteau. Une agression d'une violence rare. Dans le quartier, certains disent avoir vu un rôdeur. C'est des gens qui ont vu en fait cette personne-là, pas habituée, qui cherchaient sa direction en fait. Arrivé au bout de la rue, qui cherchait où aller, ils ne savaient pas trop où aller. Quelques heures plus tard, à quelques kilomètres de là, nous sommes à Vertoux. Deux personnes âgées sont agressées successivement. Un homme muni d'un couteau a tenté de les égorger. Un suspect donc, interpellé. Dans sa poche, le portable de l'adolescente retrouvé à Bouguenay. Le lien entre les différentes affaires ne fait plus aucun doute. Placé en garde à vue, l'homme d'une trentaine d'années, connu des services de police, devra expliquer la folie de ses gestes. Merci. 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 Merci.